Bonsoir et bienvenue au Centre de thérapie intégrative et nouvelle technologie. Au cœur des conférences mensuelles, c'est la dernière ce soir du cycle 2020-2021. On réserve des mystères et des surprises pour le prochain cycle à partir de septembre prochain. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir pour la deuxième fois le docteur Maximilien Bachelard qui va nous parler de son dernier nouveau livre « Révéler la créativité des équipes éducatives avec l'approche systémique ». On est très honorés et je vous laisse avec Maximilien. Bonne soirée. Alors, bonsoir à tous. On va mettre une petite porte. C'est ça ? Exactement. Alors, bonjour à tous. Normalement, vous avez le PowerPoint qui est visible. Alors, pardon, je ne suis pas réveillée aujourd'hui, je crois. C'est pas vrai. Moi non plus. Voilà, on va pouvoir le partager comme ça. Voilà. Vous le verrez en direct. C'est ce que vous avez en train de prendre. Et c'est bon. Parfait. Comme ça, moi, je vois que je ne suis pas cadré. Parce que comme d'habitude, j'ai une tête de trop. Donc, tout le monde m'entend. C'est parti. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis docteur en psychologie, psychothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Ça va faire à peu près un mois. Qui me semblait manquer un peu dans les littératures. L'objectif de cet ouvrage, il était de pouvoir présenter à peu près à qui travaille en protection de l'enfance. C'est une façon, a priori, assez nouvelle de travailler, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, qui est l'approche systémique. L'objectif, c'était d'être compris aussi bien par des psychologues que par des magistrats, que par des avocats. Et notamment, d'avoir une avocate que j'ai rencontrée au bord de Melun il y a quelques semaines, qui fait partie des spectatrices. Et c'est à qui j'ai pu exposer un petit peu cette approche. Mon objectif était d'avoir un discours assez clair. Pour ceux qui ont lu mon premier ouvrage qui parle de psychothérapie, là, on est sur un bouquin qui est très pragmatique, qui part de cas, qui part de réalité. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu du fonctionnement du système de protection de l'enfance pour terminer un petit peu sur quelques éléments de l'approche systémique. Alors, rapidement, je suis fondateur de l'Institut du Comment également. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il va y avoir deux formations pour la protection de l'enfance qui vont être assurées. La première, elle va porter sur l'accueil en protection de l'enfance. Elle va se faire en mois d'octobre avec une collègue qui s'appelle Véronique Roux. Elle va parler aussi bien aux psychologues qu'aux travailleurs sociaux. Et puis, début 2022, une formation qui est aussi un petit peu comme aujourd'hui, c'est aussi en présentiel et en visio. sera assurée par Madame Audrey Maddy et qui portera sur les écrits professionnels pour les travailleurs sociaux. Puisque dans certains établissements, on sait que les travailleurs sociaux n'écrivent pas forcément. Ils peuvent avoir un blocage et que finalement, écrire, c'est aussi être amené à penser, à réfléchir autour d'une situation. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais essayer déjà de ne pas me mettre à dos du monde. Je vais décrire des réalités que la protection de l'enfance connaît, malheureusement. La protection de l'enfance, c'est un système qui a évidemment pour objectif d'amener les situations compliquées auprès des enfants et des familles à s'améliorer, mais qui est en même temps remplie d'une certaine complexité qui est peut-être un peu franco-française. Et je vais parler un petit peu de ces différents éléments. Pour commencer, la protection de l'enfance en France, elle donne souvent au premier abord une image positive. On est possiblement dans le don de soins, dans l'aide aux nécessiteux, dans les différents plans gouvernementaux qui, à chaque fois, nous font entendre que les choses vont aller beaucoup mieux. Et encore actuellement, depuis quelques jours, on est reparti sur l'idée de redéfinir. Et il est vrai que quand on lit les premiers appels des professionnels, on se dit, évidemment, il suffira de changer d'allée et d'autre chose qui ne tient pas du tout la route. Et en même temps, la protection de l'enfance véhicule perpétuellement une image traumatisante en France auprès du grand public. Une fois par an, à peu près, on a un documentaire choc qui va foudroyer la France, qui passe la plupart du temps sur M6, qui met mal à l'aise tout le monde, les travailleurs sociaux se cachant, les psychologues étant mal à l'aise, les directeurs d'établissements étant criblés d'appels par les journalistes afin de pouvoir expliquer comment ça se passe chez eux. Il faut savoir aussi, phénomène qui va commencer à bousculer et embarrasser beaucoup la France, il y a deux phénomènes qui arrivent. Les associations de parents se montent et prennent de l'ampleur. Et il faut savoir qu'en France, les parents n'ont jamais eu trop de place, malheureusement, au sein de ces dispositifs. Et les parents poussent de plus en plus en s'organisant. Et un deuxième mouvement qui est un peu plus compliqué et dont j'ai encore entendu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... difficultés de laver son inférieur en public. Alors, il y a des réalités, et je vais rapidement passer là-dessus, parce que je vais vous donner une actualité chaude du moment. Il y a des lieux où on ne fait pas d'informations préoccupantes. Ce qui, quand on travaille en protection de l'enfant, c'est assez électorant, c'est intriguant, puisque une information préoccupante, c'est simplement relever qu'il y a eu des faits ou des paroles d'un enfant qui méritent d'être relevé et qui méritent d'avoir, comment dire, une forme d'évaluation par une équipe. Et on peut parfois rencontrer un foyer, on peut rencontrer un CMP où il n'y a pas eu de TIP pendant 5 à 10 ans, par exemple. À croire que finalement, ce public-là ne montre jamais de difficultés particulières, et donc ça, ça interroge. J'ai pris un exemple, 20 mai 2021, donc c'était il y a quelques jours, grève des familles d'accueil qui portent sur les salaires et les jours de congé. La zone Loire-Atlantique est en grève, et je vous donne quelques éléments qu'on retrouve facilement dans les journaux. C'est un peu malheureux, ça fera sourire et en même temps ça dérangerait certains, mais la protection de l'enfance sur Google Actualité, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que toutes les semaines, vous avez de nouveaux problèmes. Donc épuisement par NAHOT, 909 enfants en danger sans éducateur en Seine-Saint-Denis. On a les familles d'accueil en grève, on a le manque de personnel dans le chair, on a le problème de l'émergement en hôtel des enfants placés, les reportages qui mettent en difficulté, le rapport IGAS qui explique que finalement, il y a environ 10 000 jeunes qui seraient plus ou moins, selon l'article en tout cas, abandonnés dans des hôtels. Donc on est dans une difficulté perpétuelle et bon courage à celui qui voudra tout reprendre, puisque finalement, on a tendance à rajouter des mesures sur des mesures. Là, vous voyez, 11 juin, donc c'était il y a quelques jours, dans les RAU, les services de l'aide sociale à l'enfance également commencent à se manifester. Et c'est perpétuel, j'ai l'impression qu'il y a toujours un département qui prend le droit. Alors, je vais noter quelques soucis qu'on peut retrouver dans la protection de l'enfance au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau individuel, pour moi, il est important, quand on est face à un professionnel, de savoir jusqu'où il peut malheureusement entretenir une forme de déni par rapport à des réalités. Donc il y a des professionnels qui ne vont pas pouvoir entendre à un seul instant et puissent y avoir une hypothèse de maltraitance auprès de parents ou dans une famille. Où on est également le professionnel sur sa volonté de justice, puisque le professionnel, malheureusement, parfois, à vouloir rendre justice à la place de la justice, peut se mettre à avoir des attitudes inadaptées, contacter telle personne, ne pas en contacter l'autre, faire tel type d'entretien, chercher à se confirmer telle ou telle hypothèse. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Il y a aussi un élément à rappeler, c'est qu'à partir de quand le personnel se tait pour faire place aux professionnels. Donc, il est difficile dans ce métier-là de se départir facilement de ses préjugés. Et en protection de l'enfance, quand on reçoit une famille qui a été rencontrée par différents services, on a souvent des dossiers, des notes, plusieurs années de dossiers, plusieurs années de notes. Et on a une image qui est déjà préformée. Et le boulot du travailleur social est de réussir à jouer un petit peu avec ces trucs-là, puisqu'on a tendance à faire l'entonnoir d'une certaine manière et à ne plus aller vérifier des informations qui sont à vérifier et qui sont peut-être plus valables depuis 10 ans. J'ai marqué d'enfercer les autres. On peut, par exemple, interpréter facilement des attitudes parentales comme signe d'une incapacité éducative, alors que ça n'est pas forcément le cas. Ce que je suis en train de dire et je suis en train d'ouvrir sur la discussion par la suite, c'est qu'on ne peut pas présager d'un comportement et l'interpréter si, à un moment donné, on n'a pas rencontré les gens, si on n'a pas un minimum d'éléments sur l'histoire. Mais le système de protection de l'enfance ne nous amène pas forcément à faire ça. Il fait un peu chaud, on est à Paris. En même temps, en se plaçant du côté des parents, on peut parfois comprendre leur réaction parce qu'on oublie souvent que les parents ne connaissent pas le système de protection de l'enfance, ne savent pas comment fonctionnent les mesures, n'ont pas toujours leur formation. Si vous ajoutez un biais culturel, on ne comprend pas pourquoi tel monsieur ou telle dame devient agressif. En même temps, s'ils n'ont pas d'étonnant aboutissant, on va avoir du mal à faire travailler finalement une famille. Une des difficultés qui est franco-française dans la protection de l'enfance, malheureusement, et moi je le constate, puisque je suis amené à faire des supervisions dans beaucoup d'équipes, c'est qu'on est souvent amené à devenir des spécialistes, à détecter les différentes problématiques et dysfonctions chez un jeune ou dans une famille. Et ça fait partie du boulot de la protection de l'enfance, de vouloir prendre une photo qu'on essaierait d'avoir le plus objectif possible, notamment en termes de danger, mais en même temps, et c'est là le gros problème dans notre système, en même temps, on est là pour accompagner ces familles, chose qu'on oublie assez souvent. Donc on a des services qui font des IP, d'autres qui font une évaluation en faveur ou défaveur d'une partie de la famille, et puis on se passe le relais et se pose la question de quand est-ce qu'on les accompagne ? Quand est-ce qu'on les amène à se transformer ? Quand est-ce qu'on les amène vers une thérapie familiale ? Quand est-ce qu'on est amené à rencontrer la famille au complet ? Quand est-ce qu'on est amené à rencontrer le couple parental ? Cette dimension est parfois chantée, et je vais vous dire, il est toujours compliqué d'accompagner les gens quand malheureusement, on a participé à leur stigmatisation, qui est en même temps demandée à travers l'évaluation. Au niveau collectif, dans les différents soucis qu'on peut avoir dans la protection de l'enfance, il y a le fameux, et ça revient assez souvent, qui fait quoi ? Donc vous avez un département, vous avez un juge, vous avez un inspecteur, vous avez une MEX, vous avez une EEMO, il y a deux ans vous avez une IME, donc on est amené à voir en satellite beaucoup de partenaires, beaucoup d'intervenants. Qui fait quoi pose un gros souci ? Il y a une répartition des pouvoirs entre l'aide sociale et l'enfance, c'est des opérateurs qui est complexe, et qui varie, même à l'intérieur d'un département, intervenant dans différents départements de Seine-et-Marne, je me rends compte que finalement, certaines MEX fonctionnent d'une certaine manière, pensent qu'il faut fonctionner comme ça, alors que d'autres MEX ne fonctionnent pas du tout de cette manière-là. Donc là, ça pose un souci. Il y a des départements où on ne discute pas avec les MEX, il y a des MEX qui ne veulent pas discuter avec le département, il y a des départements où on envoie directement, l'opérateur d'une MEX par exemple, ou en AEMO, va envoyer directement son rapport au juge. Il y a des endroits où l'aide sociale à l'enfance bloque ces rapports et le juge ne veut pas les lire. Donc, on est dans une cacophonie où à chaque fois, pour ma part, et toujours dans le même département que je travaille, je suis amené à redécouvrir, enfin découvrir pour la première fois, quelles sont les règles dans cet établissement et pourquoi on en est arrivé là. Plus il y a de responsables dans une chaîne, plus elle devient fragile. Qui renouvelle une carte d'identité, on ne sait plus. Qui signe une autorisation de sortie, on ne sait plus. Qui peut communiquer ce rapport au juge, on ne sait plus. On nous a dit qu'il ne fallait pas le faire. Parfois, les services ne se saurisent pas à le faire alors qu'elles pourraient le faire. Parfois, elles le font et elles se font taper sur les doigts. On en oublie même parfois l'autorité parentale. Notamment, sur l'actualité, est-ce qu'on vaccine les enfants ou pas ? La question a été chantée dans différents départements. On laisse parfois les familles d'accueil dire ce qu'elles ne sont pas censées dire. Ça renvoie à la question des places et des secrets. Exemple typique, une famille d'accueil est au courant qu'il va y avoir une plainte qui va être déposée contre le papa d'un enfant qui est accueilli dans une famille d'accueil. Et puis, la maman de l'assistante familiale est au courant et on lui dit, on vous tient au secret, il fallait qu'on vous le dise et puis on va bientôt en parler aux jeunes la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a des gens qui sont partis en vacances, parce qu'on n'a pas fait de rire. Et puis, ça dure. La semaine d'après devient deux mois plus tard. Sauf que la famille d'accueil accueille le jeune est pas bête, il a compris quelque chose qui n'allait pas, il a entendu des bruits de couloirs, il commence à aller pas bien du tout. Et chose normale, quand on vit avec quelqu'un, à un moment donné, on peut être amené à lui donner l'information parce qu'on se dit, le pauvre, il est pas au courant, il va aller voir son père, mais il a pas le droit ou c'est risqué. Donc moi, je prends le risque de lui dire. Et là, vous voyez que la chaîne est en train de se musculer et on en arrive parfois à malmener la famille d'accueil en disant, mais pourquoi vous avez balancé ça ? Tout simplement parce que la famille d'accueil était dans un moment. Et que finalement, l'organisation, dans différentes instances, prendre la cohérence et la mise en place des stratégies plus difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il y a d'acteurs désordonnés et sans penser, plus on va rejouer les problématiques familiales. Donc, c'est pour ça que je suis souvent amené à proposer aux équipes que je supervise de forcer dans la rencontre qu'elles le veuillent ou non avec le département. Parce que si le département a une idée et part dans une direction et que le service qui accueille l'enfant du lundi au dimanche part dans une autre direction, on est dans un truc complètement dingue. Il y a aussi la question du partage d'information. Puisque si une MEX est au courant d'un événement grave et que la note n'a pas été faite et que le département n'a pas d'information, forcément, on est amené à faire des choses complètement incohérentes. Un autre exemple typique qu'on retrouve très souvent, le juge a accordé des droits de visite et d'hébergement. Donc, l'équipe me dit, on va donc faire des droits de visite et d'hébergement. Et puis, on me dit, ça fait trois mois que c'est appliqué. Les mois de dire, est-ce que vous avez rencontré à la famille ? Si vous êtes allé voir le lieu ? Ben non, on n'a pas eu le temps. Et puis, c'est à la zoo de le faire. Et quand vous appelez la zoo, la zoo dit, c'est pas à nous le faire. Et puis finalement, trois mois après, on se rend compte que l'enfant vit par terre dans une gare à main depuis trois mois. C'est de la faute de personne, en fait. Et c'est ça qui devient problématique et ridicule. C'est que parfois, plus on est nombreux, moins on est amené à se dire qui fait quoi, et plus on se retrouve avec des catastrophes incroyables. Avec un juge qui est mal à l'aise, avec une MEX qui est mal à l'aise, avec le département qui est mal à l'aise, et avec le GODS qui n'a pas voulu non plus rompre les liens avec son père, qui l'a protégé, qui veut quand même le voir. Et donc, on est tous d'une certaine manière un peu responsables de quelque chose sans vraiment le mettre. Il y a également des évaluations imprécises des équipes, qui parfois ne se sentent que sous-traitant de l'aide sociale à l'enfance. Donc on dit, nous on est là pour accueillir un jeune. On n'a pas eu le choix. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais on a eu le choix. On nous a dit qu'il fallait le prendre. On nous a dit qu'il fallait qu'il y ait des places qui soient pourvues dans la MEX. On n'a pas été là lors de l'évaluation. Et puis, de toute façon, on nous a dit qu'on n'avait pas le choix, parce que sinon, le département, nous ne financerait plus. Donc, quelque chose qui est possiblement de l'ordre de la réalité, c'est sûr. Il y a quelque chose aussi à relativiser. Au niveau collectif, il y a également un manque d'écrit. Écrire, c'est apprendre à voir. Et voir, ça permet d'apprendre à écrire. La loi implique également de rencontrer les familles. Et ça, parfois, quand je le dis en supervision, on est étonné. La loi implique ça. Alors, évidemment, vous qui m'écoutez, peut-être que dans votre service, vous avez cette habitude. Mais la majorité du temps, ce n'est pas le cas. Et ça ne va même pas sous le sens. Et pour tout vous dire, il y a des endroits où on ne rencontre jamais les familles. Jamais. En pratique, donc, on le fait peu et on peut être amené implicitement à se substituer à la fonction parentale, en fait. En oublier que, finalement, et ça, parfois, ça choque quand je le dis, selon moi, l'objectif de la protection de l'enfance, évidemment, au premier recours est protégé, mais ensuite est le retour en famille, sauf impossibilité constatée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement évaluer au doigt mouillé. Il faut pouvoir dire, on a mis en place telle et telle chose, il s'est passé ça, 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 ça et ça. On a essayé encore telle autre stratégie. Et donc, on a compris que ça n'est pas possible. Sinon, si on n'a pas cet objectif en tête de possible retour à la maison, l'objectif, il va devenir la chronicisation. Et c'est bien la difficulté la plus importante en protection de l'enfance, c'est que les jeunes ou les familles font que souvent la possibilité d'un retour. Parfois, on est amené à généraliser, donc on se dit, les parents sont alcooliques, donc c'est normal que l'enfant soit placé. Mais en même temps, tous les enfants d'alcooliques n'ont pas à être placés en protection de l'enfance. Donc ça, c'est un bien cognitif important. On a aussi un manque d'éléments. On a un enfant qui se dit victime d'abus parlementaires, par exemple un abus sexuel, et puis c'est classé sans suite par la justice. Qu'est-ce qui se dit par la suite ? La faute d'éléments à évaluer, on va renvoyer l'enfant chez lui. Donc ça prouve bien que, d'une certaine manière, la protection de l'enfance ne peut pas simplement se caler sur les résultats de la justice et qu'elle a quelque chose à proposer d'autre. On a aussi des difficultés. L'idéologie prime parfois sur la réalité. Ne jamais séparer les familles, par exemple. Alors, c'est quelque chose que je dis souvent et je ne dis pas que ce qu'on fait au Québec, en Angleterre ou en Italie est parfait. Mais dans ces pays-là, on pense, que certains parents ne peuvent pas assurer leur fonction parentale et qu'on garde l'option de possiblement proposer l'enfant, et pas dans dix ans, mais dans les mois à venir, à une possible adoption. Comme en France, ce système n'existe pas, on a déjà une porte qui est fermée. Et on sait parfois, en tout cas, moi, je l'ai entendu dans mon expérience, que certains juges, par exemple, disent qu'il ne faut jamais séparer les familles. Et donc, je ne vais pas vous donner des exemples trop horribles, mais jusqu'où on peut aller, en fait, en ne séparant jamais les familles ? Jusqu'où il faut pouvoir aller pour arrêter de laisser des enfants maltraités par leur mère ? Et il est vrai que si on est pris par une idéologie, on vient bloquer quelque chose. Parfois, on est amené à faire de la protection de l'adulte, qui va menacer d'attenté à séjour si on lui retire son enfant. Et là, assez souvent, il m'arrive en supervision de me dire, mais en fait, on ne parle plus de l'enfant. On a tous peur que Madame saute par la fenêtre. Ça fait six mois que finalement, on n'avance pas. On n'évalue rien parce qu'on a tous peur et on est tous en train de protéger le parent. Et donc, on n'est plus dans de la protection de l'enfance. Au niveau collectif, encore, vous avez les sorties sèches que vous devez connaître si vous êtes bien dans ce domaine-là. Le manque de communication dans le système judiciaire. Par exemple, où est-ce qu'on envoie l'enfant après un placement ? Vers le parent qui avait la garde principale. Il faut que les parents, en fait, demandent aux jeunes de statuer de nouveau. Et ça, par exemple, les équipes ne le savent pas forcément. De mon expérience aussi de superviseur, et moi, ça fait partie de mon boulot. Et forcément, c'est plus simple puisque je ne vis pas avec des équipes et que je viens une fois par mois la plupart du temps. Il y a un effet de tête dans le guidon qui est important. Donc, on a des dossiers. Ça fait six mois, un an, deux ans qu'on suit un jeune qui est dans la structure. Et en fait, on se dit qu'un enfant est handicapé. Mais en fait, il est clairement psychotique. Ou alors, il n'a pas de vêture, mais on s'en remet plus compte. Ou alors, moi, je vais dire, est-ce que vous avez contacté le papa et la maman ? Et là, on va me dire, ben non, en fait, on n'y a pas pensé. On a été pris dans l'urgence, dans l'emballement. Et c'est vrai que ça fait un an qu'on ne connaît toujours pas la famille ni l'histoire. On a simplement les comptes rendus de la ZEU et on attend de faire une réunion. Donc, on est amené à ne plus voir ce qu'on ne fait plus au bout d'un moment. Il y a aussi la continuité de services renasurés. Les références sont en vacances. C'est tout à fait normal en France qu'on ait des vacances, mais ça amène souvent à des dossiers en suspens. On a parfois plus de RTPE ou comme on appelle maintenant, c'est-à-dire les inspecteurs de la ZEU qui est nommé. Donc, quand on n'a pas d'inspecteur de la ZEU qui nommé depuis six mois, tout est bloqué, encore une fois. C'est pour ça que dans l'ouvrage et dans mes supervisions, je suis amené à voir souvent les chefs de service et à questionner les pratiques concrètes parce qu'on n'est pas simplement là pour phosphorer intellectuellement ensemble. Si à un moment donné, tout est bloqué et qu'on ne peut plus rien faire pour le jeune, qu'on ne peut plus faire signer aucun papier, là, on peut toujours me dire que l'équipe éducative est en souffrance. Moi, je m'en fiche complètement. Elle est en souffrance pour des raisons bien concrètes qu'il va falloir régler parce que le superviseur ou tout ce que vous voulez, ça ne compensera pas le fait que le jeune est bloqué, il est empêché dans sa vie et qu'il va falloir concrètement faire bouger les choses. On a aussi parfois des informations essentielles qui ne sont pas partagées entre les services. Parfois, les informations les plus graveleuses sont connues de tout le département si ce n'est pas la France entière, mais l'essentiel n'est pas dit. Donc, on a différents points de vue sur une situation sans recherche de synergie. Et ça, j'ai envie de dire, c'est complexe quand on a différents points de vue. C'est complexe, c'est embarrassant, mais il va bien falloir en sortir une synthèse parce que si finalement, à la table des négociations, entre guillemets, en tout cas à une réunion, je ne veux pas entendre ce que dit un service qui connaît le jeune depuis six mois et que moi, je pars dans une autre direction, en fait, et je vais me planter. Comme je vous disais, les rapports des opérateurs parfois qui ne sont pas transmis au juge. Donc ça, ça arrive dans certains départements. Je ne sais pas si c'est lié au département, peut-être que c'est lié à un moment donné à un tribunal en particulier, aux pratiques de certains juges, je n'en sais rien. Mais on a parfois, par exemple, une MEX qui a des informations cruciales et qui ne peuvent pas être connues du juge parce que le département ne veut pas transmettre l'information. Ça pourrait être l'inverse. Pour moi, la question, ce n'est pas de savoir qui est fautif et je m'en fiche complètement. Tout ce que je sais, c'est que dans l'objectif d'aider le jeune ou la famille, on se demande pourquoi on est plusieurs et à un moment donné, certains nous risquent presque l'envie de monter leur propre service ou de ne plus faire partie d'une équipe parce que c'est à se demander pourquoi on est ensemble puisque finalement, on ne fait rien de nos idées communes. Donc, un service peut recevoir une commande explicite ou implicite. Par exemple, la transmission d'une information importante que le jeune n'a pas et qui peut faire l'effet d'une bombe, c'est souvent une information qu'on ne veut pas lui annoncer. Alors, je ne sais pas, le papa va être incarcéré. Les questions qu'on doit se poser dans une équipe, en tout cas dans une institution, c'est est-ce que le service va le dire parce qu'on lui a dit de dire ? Comment il va le dire ? Quand est-ce qu'il va le dire ? Avec qui ? Quels sont les enjeux ? Expliquer ça. Et est-ce à ce service d'acter la commande qui lui est faite ? Parce qu'évidemment, dans des champs comme la protection de l'enfance où les choses sont un peu brûlantes, un peu compliquées, un peu embarrassantes, évidemment, les mauvaises nouvelles, on ne peut pas les annoncer. Et donc, le réflexe que peut avoir une équipe, c'est de se dire, nous, on a reçu un email, on nous dit de faire ça, on le fait. Et puis, on se retrouve parfois à annoncer des choses juste avant le départ en vacances, juste avant une visite chez les parents. Comme ça, la médiation terminant, puis là, comme pas possible, parce que ça n'a pas été pensé. Il y a quelque chose à dire également sur les IP, la loi de 2008. La loi de 2008, par les informations préoccupantes, elle est en soi stigmatisante et elle accroît le sentiment de honte. Parfois, elle est bloquée avec le risque d'une catastrophe. Donc, il y a, à certains endroits du système, pour différentes raisons, des informations préoccupantes qui ne sont pas transmises. Et ce qui fait que, malheureusement, le lendemain, vous apprenez dans les journaux qu'il y a une catastrophe parce qu'on n'a pas transmis l'information préoccupante que vous aviez sur une famille. À l'inverse, parfois, il y a un trop plein d'informations préoccupantes qui ne servent plus du tout à rien. On n'avance pas avec ce truc-là. On est hyper stigmatisé et en même temps, on n'avance plus. Il faut savoir que l'information préoccupante, la plupart du temps, comme je l'entends, elle sert à se protéger d'une non-assistance à personne en danger. Les familles, avec ce système d'information préoccupante, sont amenées dans une double contrainte que je vais vous expliquer. Les familles n'ont pas le choix d'avoir le choix d'être aidées. Le travail commence par une dénomination de leurs problèmes aux yeux de l'extérieur. Cette condition, elle crée un sentiment d'impuissance des familles et ça les éloigne de l'émergence d'une possible demande d'aide ou tout au moins d'une activation de la famille en toute liberté auprès des professionnels. Quand on est dans l'information préoccupante, le juge pointe du doigt une famille et lui dit « finalement, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir envie qu'on vous aime ». C'est comme si je vous demandais d'être spontané. Si vous êtes spontané, par définition, et que je vous l'ai demandé, vous n'êtes plus spontané. Donc, on est dans un double bind, comme on dit, dans un paradoxe dont on ne peut pas sortir. Arndy, qui est un travers social belge, nous dit que les personnes visées ont trois possibilités dans ce système-là. Soit elles refusent l'aide, elles se replient. Soit elles acceptent l'aide en reconnaissant d'avoir un problème. Soit elles jouent le jeu en acceptant officiellement et mimant une demande d'aide. Et ça, c'est très souvent ce qu'on retrouve dans ce genre de système, où on a l'impression d'avoir le signal d'une famille qu'elle est prête à travailler. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des fermantes informations que je donne, qui sont peut-être des redites, mais qui sont importantes à donner. Je vais vous dire quelque chose qui est très à la mode, qui dérange d'année en année, le management financier qui est une réalité. Si l'État demande du chiffre, le département réduit les enveloppes des établissements qui ne remplissent pas les objectifs. C'est comme ça, c'est normal, on ne peut pas avoir un puissant fonds financier. Mais en même temps, ça va malheureusement parfois amener les établissements à remplir des services, quitte à mettre les équipes en difficulté, quitte parfois à ce que ça ne remplisse pas la commande de ce qu'est censé faire l'équipe. Donc, on se retrouve avec, entre guillemets, une population qu'on n'est pas amenée à traiter. C'est comme si en psychiatrie, on vous mettait des dépressifs, avec des schizophrènes, avec des alcooliques, avec des enfants, avec des personnes âgées, et on vous dit, c'est comme ça, il fallait bien remplir. Là, ça vous parle peut-être un peu plus, mais ça devient un peu le bordel, parce qu'il y a un problème de génération, il y a un problème de pathologie, il y a un problème de bouche. Eh bien, c'est la même chose, malheureusement, en protection de l'enfance, puisqu'on fonctionne de plus en plus, finalement, à la question financière. Mais comme je le dis souvent, l'hospitalier et l'enfance, c'est deux bouffres à pognon qui permettent, par la suite, de pouvoir améliorer la société, mais ce n'est pas un investissement direct qui nous fait gagner de l'argent. On ne peut pas être dans une logique capitaliste. Quand on est amené à travailler avec une approche systémique, on essaie de passer de pourquoi ça ne va pas dans une famille à comment on pourrait faire en sorte que ça avance. Et donc, ce qu'on comprend pour un peu résumer ce que je viens de dire, le système qui est censé protéger ne le peut pas toujours. Il peut aller jusqu'à se questionner sur comment se rejoue la maltraitance. Pour ceux qui connaissent, vous voyez, ça donne un système assez complexe. Vous avez l'enfant au milieu, la famille d'origine, les liens extra-familiaux, la famille d'accueil qui est importante, le service mandaté, l'institution. Il y a un cadre administratif, il y a un cadre judiciaire. Et tout ça, finalement, je crois que ce schéma-là, il devrait être à l'esprit à chaque fois des gens qui travaillent dans la protection de l'enfance en se disant « Qu'est-ce que pensent eux ? Qu'est-ce que pensent eux ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? » Parce que si ce service-là rencontre le père et que nous, on n'y a même pas pensé qu'on ne peut pas lui parler, peut-être que finalement, on est en train de creuser différents trous à différents endroits et que ça va faire un chantier qui participe à la chronicisation du problème. Il faut pouvoir, à un moment donné, réunir les forces, avoir quelque chose qui est cohérent. En poupée russe, les équipes sont dans une obligation de travail avec les partenaires du système. Si une équipe n'est pas satisfaite du partenariat avec le département, elle ne peut pas le refuser et elle ne peut pas rayer le département de la liste des collaborateurs. Et inversement. Donc, on est aussi, pour le professionnel, comme pour la famille, dans une contrainte. On est amené à aider des familles qui n'ont rien demandé et à travailler avec un département avec qui on ne veut pas toujours travailler. Donc, tout le monde est bloqué. Tous les professionnels sont donc sous contrainte. Mais ce cadre de travail peut devenir un atout et doit être pris en compte dans chaque situation. Donc, deux façons d'amener les choses. Vous n'avez pas le choix. Et nous non plus, on n'a pas le choix à ce moment-là. On ne connaît pas le juge. Il ne vous connaît pas. Faisons connaissance. Essayons de faire en sorte que vous n'ayez plus à nous revoir dans quelques mois. Donc là, vous voyez qu'on commence à être dans une optique, non pas de listing des pathologies, des problèmes, des signes inquiétants, etc. Mais on est déjà dans une optique de comment on va pouvoir faire pour que vous n'ayez plus à nous revoir. Qu'est-ce qui pose vraiment un souci selon vous et comment on pourrait faire autrement ? Il faut savoir également que les familles qui se présentent, la plupart du temps, elles sont assez penaudes. Quand elles sont agressives, c'est souvent soit par peur, soit parce qu'elles connaissent les services sociaux depuis des années. Et j'ai envie de dire, comme en supervision, le premier des boulots, c'est déjà de faire une santé sur tout ce qui a été fait, tout ce qui a été échoué, tout ce qu'on a répété et répété et répété pour essayer d'une certaine manière d'arrêter un peu cette répétition. Pour pouvoir avancer, il faut avoir conscience des enjeux qui contiennent, au presse, guident une équipe. Oui, parce que si une équipe n'a pas conscience, finalement, des automatismes dans lesquels elle a remarqué, elle ne va pas pouvoir interroger le destin d'une famille qui, elle aussi, est amenée, a priori, à foncer dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système ? Un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont directement ou indirectement reliés. On appartient tous à plusieurs systèmes. Système juridique, familial, éducatif, la protection de l'enfance et d'un système. Avoir une vision systémique, ça nous permet de sortir d'une logique causale linéaire. Une logique causale linéaire, c'est A amène B. Ça nous évite de sortir de l'envie de chercher un coupable de tout. Ça nous évite de psychologiser les problèmes, de les psychiatriser. Donc, un enfant est phobique sociale. Donc, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui se passe au lieu de tout de suite faire court à la maison et lui donner un antidépresseur et un arrêt pour qu'il aille à l'école. Peut-être qu'il a de l'heure d'être battu à l'école, peut-être que sa mère est battue par son père, qu'il préfère rester à la maison pour pouvoir contrôler tout ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans une logique intra-individuelle à essayer de chercher qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'enfant en faisant fin de son contexte, de son environnement, on s'amuse à faire plein d'interprétations et ça fait un psychologue qui tourne en rond et qui se mord la queue, tout simplement. Mais ça ne nous donne pas des possibilités de se faire sortir le problème en fait du système qu'on observe. Un enfant ne veut pas parler de ce qui se passe à la maison. Est-ce qu'on insiste ou est-ce qu'on essaie de comprendre les enjeux de cette impossibilité de parler ? C'est la même chose. Dans l'approche systémique, on est dans une logique d'action qui tend vers une résolution plutôt que une stigmatisation. Les questions, c'est quelles conditions on devrait essayer de mettre en place qui répondent aux besoins du jeune ou de cette famille pour qu'on suive une évolution favorable. Alors, cette phrase, elle est très sympathique, elle sonne bien, mais elle n'est pas mise en place en fait. En protection de l'enfance, on va dire que les équipes parfois sont amenées à devenir des machines à diagnostic. Et je pense que c'est dans l'air du temps. Je pense que les psys font la même erreur. Quand ils rencontrent un patient, la plupart du temps, ils ne se demandent pas qu'est-ce qui va bien dans la vie du patient, qu'est-ce qu'il a réussi dans sa vie. Non, ils cherchent, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont ses problèmes, jusqu'où ils dépriment, combien de fois il a voulu sauter par la fenêtre. Sauf que à force d'activer à chaque fois tout ce qui est négatif, les gens vous font le constat. Et souvent, d'équipe en équipe, on se passe le dossier et on n'a jamais essayé de faire en sorte que ces gens-là soient dans un contexte, dans un nouveau décor qui leur permettent peut-être de fonctionner autrement. Il y a des effets de stigmatisation importants. Quand quelqu'un rentre dans un supermarché et qu'on le regarde de travers et qu'on le suit à travers les rayons, il est plus facilement amené à voler quelque chose alors qu'il ne l'était pas au départ. Donc, le regard qu'a le professionnel sur la famille est extrêmement important. Il faut aussi partir du principe qu'on ne peut pas changer les gens et les familles, mais on peut se changer soi-même. Donc, quand on est dans une optique systémique, en protection de l'enfance, il faut déjà voir un petit peu comment on fonctionne, comment parfois on ne permet pas aux autres de pouvoir fonctionner. Donc, la mère ne se fait pas confiance, mais en même temps, on ne lui fait jamais confiance. On ne lui laisse jamais la possibilité d'être avec son gosse. D'ailleurs, si on pouvait la filmer chez elle à 24, on le ferait. Et en même temps, on la trouve un petit peu persécutée et elle nous regarde un petit peu de travers et elle ne veut pas nous faire confiance non plus. Et donc, là, on tourne complètement en rond en fait. On tourne complètement en rond parce que le travailleur social va être amené à être rassuré et en même temps, il ne donne pas les moyens à l'autre de vivre une nouvelle expérience pour lui, pour son enfant et peut-être de nous prouver qu'il peut réussir quelque chose. Plus on s'aide également à l'urgence et à la question de la protection, plus on investigue, interroge et vérifie et moins on fait fonctionner la famille dans la résolution de son problème. Et ça, notamment, on peut le voir assez souvent dans les consultations familiales. Quand les familles viennent en consultation, voire des travailleurs sociaux, voire des psys, ils attendent et ils nous disent, aidez-nous, faites quelque chose. Plus le professionnel est amené à réfléchir, à se gratter la tête et à essayer de trouver une solution miracle, plus la famille est dans une forme de passivité, attend. Plus le professionnel est en panique, plus il balance des outils, des idées, plus il essaye de gigoter dans tous les sens, plus il va échouer et plus ça va maintenir finalement une homéostasie de la famille, c'est-à-dire un équilibre où il ne bouge pas, où il ne tente rien. Donc, ce n'est pas si facile que ça d'amener les gens à travailler sur leurs problèmes. Mais la première chose, la plupart du temps, c'est de ne pas essayer de résoudre celui des autres. Et c'est souvent ce que je dis aux arts sociaux, ça fait cinq ou dix ans que cette famille a la protection de l'enfance. A priori, vous n'avez pas trouvé une solution magique en deux semaines. Donc, tout le boulot, il n'est pas de stigmatiser ou de chercher une solution, c'est de réussir à faire en sorte que les gens s'occupent un peu de leur situation, se racontent par rapport aux gens, s'activent, prennent des rendez-vous, se déplacent, vivent une expérience, se rendent compte que eux fassent quelque chose plutôt qu'on s'est vertu à gigoter dans tous les sens. L'exemple typique, c'est le jeune qui ne veut pas faire son CV, et puis il ne veut pas chercher d'employeur. Donc, qu'est-ce que fait le travailleur social au bout d'un moment ? Il devient dingue, il prend le stylo, il fait faire le CV par jeune, il en suit après quatre heures de boulot, il prend le gosse, il balance dans la voiture, il l'amène au stage. Deux jours après, le jeune a fugué où il n'arrive pas au stage. Parce qu'en fait, finalement, vous voyez bien la volonté du travailleur social qui est légitime à vouloir aider absolument l'autre. Il se retrouve dans la même posture que le parent à un devenir fou, à sauter par la fenêtre alors que le jeune, il ne veut rien faire du tout. Toute la question, c'est comment je vais me mettre en route plutôt que de se demander comment moi je vais me mettre en route pour l'aider en fait. À partir du moment où on a résolu cette question qui demandait un petit peu de temps, après, j'ai envie de dire, on en a gagné pour deux bons. Sinon, on passe tout son temps à porter les gens et à se les filer de service en service pendant des années. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Parfois, on ne demande même plus en fait. On ne demande plus rien. Mais on se dit qu'on sait ce qui est bon pour eux et donc on va les amener à le faire. Et en même temps, il est difficile de miser sur les familles. Et c'est là que le paradoxe de système là, tout en protégeant l'enfant. Donc, il y a un côté, je veux bien croire en vous, mais en même temps, moi, je suis la protection de l'enfance. Donc, si ça ne va pas, j'appuie sur le bouton et je le place. Donc, on est quand même dans une fausse confiance. Transposer ça dans votre vie, c'est vous rendre compte qu'en fait, on ne peut pas faire confiance en quelqu'un qui nous dit qu'il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, désormais, un avocat a priori sera amené à être là pour chaque enfant afin de se défendre. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça pose une question parce que vous êtes une famille. Il y a un jeune qui aura a priori subi quelque chose. Et puis, il y a un avocat en plus qu'on rajoute du travailleur social pour le défendre par rapport à sa famille. Et donc, vous voulez activer une famille qui se sent encore plus acculée par le système judiciaire, avec un enfant de 8 ans, qu'un avocat, avec le département, avec le service d'Avebro. Et moi, facilement, je vous dis qu'il faut travailler avec les familles. Et ça devient encore plus compliqué, en fait. Alors, je ne vous fais pas un résumé de tout le bouquin. Je vous montre la catastrophe pour que vous ayez les réponses dans le livre. Je vais vous donner cinq étapes pour travailler de manière systémique. Je l'ai décrit, j'explique pas à pas dans le bouquin. J'ai essayé d'être le plus didactique possible. Le premier point, c'est d'admettre que nous voyons avec nos yeux. C'est-à-dire qu'on se réfère toujours à nos normes à nous. Ensuite, admettre que nous sommes dans le système. Ça, ça veut dire quoi ? Très simple. Quand une éducatrice me dit, mais moi, je suis neutre et objective. Moi, je ne fais pas partie de ce bordel-là. Ce n'est pas possible. On fait partie du système. Notre réponse est une façon d'influencer. On fait partie du jeu d'une manière ou d'une autre. Quand un enfant nous dit quelque chose, quand on répond ou quand on ne répond pas, c'est une réponse. Si l'enfant a envie de nous dire que ça ne va pas trop à la maison et qu'on lui dit de nous expliquer ou finalement on saute sa question, c'est une façon de répondre. Donc, on a toujours une place. On ne peut pas ne pas influencer. Ça n'est pas possible. Le troisième point, c'est d'identifier le fonctionnement du système qui est face à nous. Donc, on rencontre une famille. On voit les répétitions. Par exemple, madame, elle rencontre un homme et puis ça fait trois fois qu'elle est enceinte de trois hommes différents. Et c'est toujours au moment de la grossesse que ça se sépare. Ça ne veut pas dire que c'est de la faute de madame, ça ne veut pas dire que c'est de la faute de monsieur, mais ça veut dire qu'en tout cas, avant d'interpréter, on voit qu'il y a cette répétition habituelle. Il faut pouvoir comprendre les règles explicites. Qu'est-ce qu'on est censé faire dans un foyer ? Et les règles implicites, comment ça fonctionne ? Règle implicite de base, on sait que dans cette famille, c'est la mère qui dit officiellement qu'elle décide, mais c'est toujours le grand frère qui prend la place du père tout le temps. Quand vous appelez, parfois vous ne reconnaissez pas la voix parce que c'est toujours le grand frère et parfois même il se passe pour le papa et c'est lui qui vit en réunion et c'est lui qui répond et c'est lui qui donne des ordres à ses petits frères et sœurs. Ça, c'est la règle implicite du système. Chaque système est nouveau, on ne peut pas présager de comment il fonctionne, il faut pouvoir le rencontrer. Il y a des jeux relationnels entre les gens, il y a des coalitions, il y a des effets de loyauté, etc. Le quatrième point, c'est d'identifier comment nous participons au fonctionnement du système et quel méta-système on va former. Alors, si à chaque fois que madame vient nous voir pour nous alerter de quelque chose, comment nous réagir, comment on va alimenter quelque chose. C'est très important parce que si l'équipe a l'impression finalement d'observer objectivement les choses, elle est en train de nier son influence et donc elle est encore plus éloignée de la possibilité d'aider à infléchir quelque chose d'autre en fait. Donc, il faut déjà qu'elle accepte qu'elle est en lien, que peut-être elle répond tout le temps. qu'à chaque appel de madame, tout le monde est en gros délire dans le service, qu'on arrête tout, qu'on court chez elle pour l'aider et que pour une autre famille, avec monsieur par exemple, on répond jamais parce qu'il nous faut citer. Ça, c'est des réponses qu'on donne. Et c'est très intéressant parce que l'équipe fonctionne différemment selon les situations. Elle se trouve toujours à des explications, mais en fait, elle est emportée par la problématique de la famille. Donc, il faut qu'elle puisse se rendre compte de ça. Par exemple, on est à fond sur le petit dernier, on parle que de lui, et on a oublié en fait que l'IP, elle porte sur la grande sœur. Et puis bizarrement, on ne se rend pas compte, mais on n'est même plus au courant de son histoire depuis le temps. Ça, c'est important de pouvoir comprendre comment on est influencé. Se demander où se positionner par la suite pour établir une stratégie de recherche d'information et d'action. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment on a emporté par le système, quelles sont ses règles, quelles sont les nôtres ? Où est-ce qu'on va pouvoir se placer de manière intelligente ? Si en fait, à chaque fois que Madame m'appelle, toute la cavalerie arrive, et que finalement, ce n'était pas si grave, et bien peut-être que la première question, c'est de se dire qu'est-ce qui se passera si on arrêtait à chaque fois de répondre ? Ça, ça commence à être une logique systémique. On commence non pas à se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne, mais qu'est-ce qui fait si on ne rentre plus dans ce jeu-là ? Peut-être qu'il va y avoir des reproches, peut-être que Madame va nous faire une demande, peut-être qu'en tout cas, il va émerger quelque chose. Donc, les symptômes des enfants disent quelque chose. On peut se demander si on fait de la protection de l'enfant, plutôt de la protection de la famille, mais le terme, il n'est pas adonant. On est là pour protéger l'enfant. Donc, ça vous pose déjà l'ambiance. On protège l'enfant. Les IP partent du constat de l'enfant prioritairement. On prend en charge un soutien, on évalue l'enfant, quitte à en oublier son contexte assez souvent. Les difficultés ou les symptômes, y compris ceux qui semblent poser de problèmes à tout le monde, peuvent revêtir une fonction et ça, c'est très important. Donc, il est pertinent de ne pas faire un diagnostic à l'emporte-pièce, de simplement se dire qu'il y a peut-être une utilité aux symptômes, se méfier des diagnostics individuels. Donc, un enfant qui est en copritique, qui a une phobie scolaire, qui est agressif, on peut l'engueuler. Et puis, je l'ai entendu, il prend beaucoup de services. On engueule l'enfant, on lui apprend à être propre. Il est boulimique, on l'envoie chez une nutritionniste. Il se mutile, on va l'envoyer chez un coach ou chez un psy. On ne se demande pas qu'est-ce qu'il se passe en fait à l'extérieur. Il fait pipi au lit parce qu'il n'est pas propre. Et parfois, il arrive, ce n'est pas toujours le cas, que le fameux pipi au lit soit relié à une histoire que l'équipe n'a pas réussi à s'autoriser à questionner, à savoir qu'il y a eu des abus sexuels à un moment donné et que ce pipi au lit ne va pas s'arrêter simplement avec une thérapie comportementale en trois séances. Et qu'à un moment donné, il faut se dire, mais qu'est-ce qui se passe chez cet enfant par rapport à son contexte ? D'ailleurs, l'enfant vient au Mex et ça se passe très bien. Et tous les week-ends, quand il va chez ses parents, ça finit mal. Alors, on pourrait se dire simplement, mais ce n'est pas encore un problème. Ce n'est pas vrai non plus. Mais qu'est-ce qui leur arrive ? Et qu'est-ce que nous, on permet en prenant cette place ? Ça, ça commence à être une vision plus intéressante. C'est-à-dire qu'on se décentre à un moment donné de ce qui se passe et ce qui pose problème pour l'enfant. La question familiale, elle vient ouvrir, elle vient mettre du sens. Sans ça, on est foutu en protection de l'enfance. On ne peut pas bosser avec des enfants tout seuls. La plupart du temps, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. On sait que l'éducation se fait par mimétisme et non par les mots. Donc, les enfants vont se mettre à faire un peu ce que fait maman, un peu ce que fait papa, mélanger les deux. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'une famille à faire face. Comment ceci peuvent être amenés à 20 kilos loin et que le couple est au bord de la rupture et que tous les enfants s'engueulent. Là, ça commence à nous dire quelque chose qui ne va pas, qu'il va falloir creuser bien au-delà d'une supposée l'orexie de l'enfant. Ça ne suffit pas. Il faut pouvoir s'interroger sur les liens entre les différentes personnes dans ce système, les loyautés, notamment dans les séparations. Et ça, on le voit de plus en plus, c'est parce que je pense qu'on est amené de plus en plus sur ces questions-là. Et ce n'est pas forcément lui qui a un problème. Il est peut-être le reflet de difficulté du couple parentel. Et donc, on peut l'interroger, il n'aura rien à dire. Il aura peut-être ça pour continuer à avoir papa, pour continuer à avoir maman, etc. Si vous n'avez pas cette réflexion-là, vous dites simplement que l'enfant est menteur, que l'enfant n'est pas clair, que l'enfant est utile. C'est tout, en fait. Il faut pouvoir donc avoir une idée du système. On rencontre une équipe, on leur demande de faire un génogramme, une représentation de la famille. Il y a un père, il y a une mère, il y a un grand-père, il y a des cousins qui vivent dans la maison. Le frère, il est parti, il avait quel âge ? Il ne s'entendait pas avec papa, mais depuis quand ? Il y a un beau-père, il s'appelle comment ? Comment se passent les sorties ? Il faut avoir un minimum d'éléments de réalité. Et puis, quand vous avez tout ça, vous pouvez commencer à vous poser encore plus des questions et commencer à avoir une image. Puisque, malheureusement, assez souvent, on parle des difficultés d'un gosse, puis lui, il n'a pas grand-chose à dire, en fait. Comme en consultation chez le psy, beaucoup d'enfants viennent et puis au bout de séance, ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont rien à dire parce que quand vous leur demandez pourquoi ils cassent des voitures, ils ne vont pas vous expliquer ça pendant deux heures. Ils ont cassé les voitures, ils ont cassé les voitures. ou ils disent que ce n'est pas eux. Si vous n'avez pas accès à d'autres éléments, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien comprendre, vous ne pouvez rien vous expliquer. Et c'est la même chose en protection d'enfants. Si y compris avec 14 professionnels autour du jeune, ils n'en sauront pas plus. Il faut plutôt qu'ils soient amenés à être moins de professionnels et avoir plus de famille, plus de complexes à trouver cet équilibre. Donc, il y a des éléments à comprendre qui sont relationnels et qui sont liés au système avec la culpabilité de l'enfant. Il se sent responsable de la séparation de papa et maman. Ou il se sent responsable parce qu'il pense que s'il avait parlé, sa grande soeur n'aurait pas été abusée, ce qui est peut-être complètement faux. Mais il est tellement pris par cette culpabilité qu'il est amené à avoir des comportements un peu bizarroïdes. Et ils sont bizarroïdes tant que vous n'avez pas l'explication de ce qui s'est passé avant, tout simplement. Il y a des dynamiques également qui sont insidieuses entre les parents et les enfants. On a notamment ce qu'on appelle l'envoglio, qui est un rapport qui est faussement privilégié entre un parent et l'enfant. Le cas typique, c'est papa offre des hamburgers et joue à la consomme tous les week-ends et dit à son fils qu'il adore depuis qu'il est séparé de maman. Et puis finalement, il va être amené à utiliser indirectement son fils pour ennuyer sa mère. Et donc, si on n'a pas connaissance de tous ces jeux en amont, on ne comprend pas ce que fait le gosse en fait. Ça n'a aucun sens. Avoir un contexte familial, on comprend donc que ça permet d'éviter de faire des étiquetages sauvages, ça permet d'avoir accès directement aux rouages et de pouvoir peut-être les bouger pour qu'en bout de course, l'enfant soit dans une autre position. Mais l'enfant tout seul, vous ne pouvez pas le comprendre. La plupart du temps, vous n'avancez pas. Donc, agressivité, pipioli, attaque de panique, boulimie, fugue, souvent on est amené à vouloir éradiquer les symptômes et ça ne marche pas. Et il faut aller vers la compréhension. Nombre d'équipes sont amenées à envoyer par paquet des jeunes chez psychiatres. 95% du temps, ça n'avance à rien du tout. Et assez souvent, quand les équipes se mettent à recroire un peu à elles et à défricher l'histoire ou à la découvrir pour la première fois, ils sont amenés à avoir des situations qui changent du tout au tout. Et être entre guillemets plus efficaces au psychiatre parce que tout simplement, ils ont accès à plus d'informations et des hypothèses qui sont beaucoup plus fonctionnelles que d'avoir un enfant qui ne parle pas et qui n'a pas grand-chose à dire, en fait, par rapport à ce qu'il veut arriver. Il y a un exemple assez fermé dans un établissement dans lequel je suis encore, pendant l'épidémie de Covid, il y a un gosse qui avait du mal à dormir tout le temps. Il dormait mal tout le temps, perpétuellement, c'était son problème. Et puis, pendant l'épidémie, il s'est mis à dormir comme un bébé. Donc, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je leur ai dit, mais c'est un tour de magie. Et en fait, le tour de magie était très simple. Le gosse a expliqué, oui, mais avec votre organisation, je sais que quand je m'endors et que je me réveille, ils seront encore là. Alors qu'avant, l'organisation de travail faisait que les éducs ne passaient pas dans le genre de service. C'est intéressant parce que le symptôme a disparu. Ils ont été plus forts qu'un psychologue et qu'un psychiatre en claquant des doigts sans faire exprès et ils ont compris ce qui se passait pour le gosse. Donc, vous voyez, on peut s'évertuer à filer de la mélatonine, on peut s'évertuer à faire de la DSC pour le sommeil, on peut s'évertuer à filer des gosses, à l'envoyer à la boxe de journée pour qu'il se défaut pour qu'il s'endorme. Et finalement, au fond, il était emboissé, il n'était pas en sécurité, il avait besoin d'un attachement sécurisé à travers le social. Et ça, ils l'ont compris par hasard, en fait. Ils ne comprenaient pas quel était ce problème. Ils se sont dit, c'est comme ça, il ne dort pas bien ce gosse. Donc, ça nous dit quelque chose à ce moment-là, qui est quand même assez extraordinaire, qui n'était pas compliqué, mais qui a demandé simplement un changement de posture. C'est en ça où l'épidémie n'a pas été inintéressante pour beaucoup d'équipes, c'est qu'elles se sont mis à bosser autrement et à constater qu'en bougeant leur décor, les gosses faisaient autre chose. Il y a beaucoup moins de gosses qu'on fuguait. C'est bizarre, ça, d'un plein établissement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça qui est intéressant. Et quelque chose qui est important, c'est que souvent, on veut savoir jusqu'où l'enfant est en danger. Ça, c'est une question qui m'a beaucoup pris la tête sur le bouquin. Et j'ai eu une réponse que j'ai trouvée assez satisfaisante. Le seuil de danger, ce n'est pas la dysfonctionnalité d'une famille, car en fait, une famille, elle fonctionne, elle est fonctionnelle à sa manière. Mais, et c'est important ce point, il y a danger quand les professionnels, l'équipe n'arrivent pas à faire relation et à créer un accompagnement avec la famille. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de lien, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Puisqu'en fait, on est souvent amené à chercher des éléments qui nous font croire que ça va mal se passer. Et ça, ça ne suffit pas, en fait. Il y a des familles qui sont sur un plan catastrophique et qui vont aller beaucoup mieux au bout d'ici mois. Et puis d'autres qui ont des petits problèmes et qui n'arriveront pas à bouger. Ce qui va être important, c'est la capacité de l'équipe à se mettre en relation avec une famille et à pouvoir leur faire expérimenter quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'on doit voir les choses, de manière dynamique, en termes de mouvement et pas en termes de photographie, de dégustique. De la même manière, je m'adresse au psy. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un score de dépression énorme qui va sauter par la fenêtre. Il a un peu plus de chance a priori. Parfois, on a des gens qui codent très peu et c'est beaucoup plus grave. Eux, ils sont beaucoup plus à risque. Donc, le délit, objectivement, qui voudrait qu'on fasse des listes qui nous montrent que la famille est en grand danger, ça ne suffit pas, en fait. C'est sa capacité à pouvoir se mouvoir. Et si l'équipe n'est pas amenée à mettre ça en route, d'une certaine manière... Je vais bientôt m'arrêter là parce qu'il y aura peut-être des questions. Ça permet d'accompagner différemment une situation qui était alors perçue comme statique. Ça permet de mieux travailler en partenariat avec les autres acteurs et les familles. Ça permet de reposer les responsabilités de chaque acteur. Et ça, c'est toujours un peu confrontant, mais c'est la réalité. De penser la question de la chronicisation des réponses éducatives avant de pointer du doigt la chronicisation des problématiques familiales. Parce que parfois, on se dit, mais en fait, ils font toujours la même chose. Mais regardez-vous, vous proposez la même chose. Donc, forcément, en face, ça propose la même chose. Et c'est toujours facile de dire que l'autre n'y arrive pas. L'autre n'est pas créatif. Mais est-ce que nous, on est créatif ? Est-ce qu'on ne propose pas toujours les mêmes entretiens inintéressants avec un objectif administratif qu'on nous a vendu ? C'est ça, cette question-là. Après, on se dit, les familles sont rodées. Ben oui, mais en fait, vous posez toujours une question. Pourquoi que les familles sont rodées ? C'est sûr. Vous ne leur posez pas de question décalée. Vous n'essayez pas de les rencontrer. Vous voyez ? Moi, le premier étonnement que j'avais en institution, c'était d'aller faire une visite à domicile. Et à chaque fois, on me disait, les psys, visite à domicile, on n'en a jamais rencontré. Ben si, allez, hop, on va dans la bagnole. Et il se passe quelque chose de nouveau, en fait. Ça commence. On commence par un étonnement plutôt que d'attendre de rencontrer la famille et puis de faire un entretien aussi basique et puis de ne pas prendre de nouvelles, par exemple. Donc, pour pouvoir faire émerger une créativité chez les gens, encore faut-il un minimum et d'amener à se décadrer soi-même, à peut-être sortir de la caricature dans laquelle on est amené à travailler. L'idée, c'est d'amener une communication différente, notamment par rapport aux juges. Parce que souvent, j'entends dire, oui, mais les juges, ils sont bloqués, ils ne voudront pas, ils font toujours la même chose. Quand une équipe est amenée à observer vraiment différemment une famille, elle est amenée à écrire différemment. Par exemple, en listant toutes les répétitions éducatives depuis des années, les dates, les impasses dans lesquelles on a été. C'est l'objectif pour moi souvent des équipes. C'est de les amener à penser la problématique de la famille vraiment pour la première fois, de donner un sens nouveau à l'histoire, d'arrêter d'être dans la continuité des anciens rapports qui n'ont parfois pas mené à grand-chose, afin d'une certaine manière de donner une marge de manœuvre pour le juge. Ce que ça veut dire, c'est que l'équipe vient aider le juge à se positionner, parce que l'équipe se positionne mieux elle-même. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, on se dit mais pourquoi la famille bloque ? Pourquoi le juge bloque ? Et le juge, il se demande pourquoi la famille bloque et pourquoi l'équipe bloque. Et tout le monde tourne en rond et tout le monde est bloqué. Dans ce genre de trucs, il faut bien à un moment donné proposer une réponse aux adresses. Donc, il faut que l'équipe puisse avoir une expertise. Beaucoup d'équipes, finalement, ne veulent plus avoir d'expertise, font simplement ce qu'on leur dit de faire. Nous, on est un foyer, on est là pour les enfants, on fait le petit-déj, on les amène à l'école. De toute façon, on n'a pas de réunion, on n'a pas de retour sur ce qu'on fait. Donc, on accueille les jeunes. Mais ça, ça ne suffit plus à un moment donné. Ça ne va pas. Moi, mon convo, souvent, c'est de les amener à se réintéresser à ces histoires, à développer une vraie expertise, à s'autoriser à activer sa propre réflexion. Parce qu'on me dit, mais moi, c'est bizarre parce que j'ai lu le père à trois reprises et j'ai en lu après le document et j'avais l'impression que ce n'était pas le même père que ce qui était décrit il y a quatre ans dans notre service. Ah, c'est intéressant. Peut-être qu'il va falloir en faire quelque chose, en fait. Parce que là, il y a une lumière et enfin, vous ouvriez la pente. Et donc, ces équipes, elles doivent se mettre à analyser les commandes des autres partenaires afin de se garder de faire, comme on dit, plus de la même chose. Parce que si c'est pour refaire toujours les mêmes choses, ça me sert à faire. J'avance un peu. Il me reste à peu près deux diapos. Pour Guy Oslo, qui est un psy qui était en France, je crois, après il était en Belgique, en Suisse et maintenant au Québec, il n'existe pas de famille dysfonctionnelle. ou déséquilibrée. Mais il y a des familles en fonctionnement et en équilibration. Je vous donne un résumé un peu de sa pensée. Pour lui, toute famille est inscrite dans un processus qui est ponctué d'inévitables crises. Des moments où des changements importants sont en train de se produire dans ces moments-là. Donc, ça peut être la naissance du premier enfant, départ du petit dernier, etc. Toute famille, pour lui, a les ressources et les compétences pour traverser ces crises. Même si, dans certaines situations, elle ne sait pas les utiliser. Elle ne sait pas qu'elle en a. Elle a été empêchée de les utiliser ou s'empêche de les utiliser. Vous comprenez ? Ça va à l'inverse souvent de ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'on a des cas sociaux et qu'on va s'occuper de leurs enfants parce qu'ils ne sont pas capables. À partir du moment où on croit que les gens sont vraiment incapables de faire quelque chose, à partir du moment où on ne vient pas chercher ce qui pourrait fonctionner, on ne fait que d'alimenter le problème. Les familles, pour lui, ont les compétences pour effectuer les changements dont elles ont besoin, à condition qu'on leur laisse expérimenter leur autosolution et qu'on active le processus qui les y autorise. Ça suppose pour les familles de chercher leur autosolution plutôt que de suivre les conseils de professionnels. Parce que quand on me donne un conseil, je suis moins amené à me l'approprier. Puis, si je suis dans une double contrainte où je n'ai pas le choix, je ne risque pas de le faire. Ça ne va pas me plaire. De pouvoir expérimenter aussi des choses avant de décider. Et ça demande aux familles de s'engager dans l'avenir plutôt que de se pencher sur le passé. Ça, c'est un travail... Ça encore, c'est une phrase qui est basique. Mais la plupart du temps, malheureusement, protection de l'enfance, on peut être amené à des vrais archéologues ou faux soyeurs à chercher tous les problèmes, à dire « Oui, mais madame, il y a dix ans, elle est hospitalisée, elle est alcoolique. » « Ah ouais, maintenant, on est dix ans après. » Apparemment, elle n'a pas touché une goutte d'alcool. Elle fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Si elle est vraiment foutue, moi, c'est ce que je dis. Eh bien, écoutez, vous retirez l'autorité parentale ou vous deux adoptez l'enfant. Parce que là, on est dans un truc où, en fait, il a douze ans. Il reste six ans avant sa majorité. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On le garde en foyer parce que c'est foutu, parce qu'on a déjà condamné la mère. Donc, on est bien obligé à un moment donné d'essayer de faire un pari et puis surtout de se dire « Peut-être que les choses ont changé, puis on va peut-être les retester et puis on va pouvoir en dire quelque chose. » Dans certains rapports, en fait, malheureusement, on sent que c'est plus à l'appréciation aux doigts mouillés du travers social, qui est inquiet du devenir de l'enfant et qui, finalement, n'a pas essayé de retenter quelque chose. On pourrait se dire que c'est l'échec de la famille. Pour moi, c'est l'échec de la profession à vouloir essayer de retenter une expérience pour pouvoir voir si ça marche ou pas. Parfois, on me dit « Où est le père ? » Il est agressif, alcoolique. C'était marqué dans les rapports il y a trois ans. « Vous l'avez appelé, je l'ai appelé une fois, j'ai laissé un message et je ne l'ai pas rappelé. » « C'était quand ? » « C'était il y a un an et demi. » « Écoutez, c'est impossible. » « Ce n'est pas possible. » « Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre rapport ? » « C'est-à-dire que vous l'avez appelé il y a un an, un an et demi et qu'il n'a pas décroché ? » Ça ne suffit pas. Ça se trouve, il a changé les numéros, en fait. Puis, ça se trouve, il a peur d'être un social pour x ou y avoir raison. Peut-être qu'il a une histoire avec sa femme qui a été bien, bien compliquée. Pour des tas de raisons, il n'est pas présent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on en dit, en fait ? On en dit que légitimement, il doit gratter à notre porte et se battre. Ben non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, quels moyens on s'est donnés ? Qu'est-ce qu'on peut en conclure après, en fait ? Donc, ça suppose de la part du professionnel d'adopter un regard cinématographique plutôt que photographique. Une famille n'est pas figée, elle est en mouvement, elle est en créativité permanente. Et si je vous le dis, ce n'est pas simplement que je vous lis ce que raconte Guy Ossous, parce que moi, je l'ai prouvé, j'y crois et je l'ai vu. Ça suppose de la part du professionnel de composer avec le temps, la durée, de faire preuve d'humilité, d'accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Parce que ça, évidemment, la plupart des familles ont l'impression d'avoir des monsieur et madame, je sais tout. Elles ont l'impression de ne pas avoir la parole, qu'elles ne sont pas entendues. À un moment donné, si on n'est pas amené à jouer avec notre posture face aux gens, on n'est pas amené à les voir se mettre en route. Ça, c'est clair et net. Il faut pouvoir s'ouvrir à la prévisibilité plutôt que de vouloir tout contrôler. Pour conclure, ce que ça veut dire, je vais aller sur quatre questions. Comment faire avancer les familles ? Comment faire avancer la protection de l'enfance ? Comment en supervision faire avancer une équipe ? Et comment faire avancer la famille via la protection de l'enfance ? Pour moi, c'est le même processus. C'est essayer de révéler les compétences, observer, expérimenter, au lieu de chercher un pourquoi infini, pourquoi ça marche pas, pourquoi, 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 qui est très angoissant, mais d'essayer de déclencher un comment. Donc, un comment en supervision, c'est écoutez, on comprend rien à cette histoire. Vous avez l'OPP ? Non, on n'a pas l'OPP. Vous êtes allé voir le dossier au tribunal ? Non, on n'a pas le dossier au tribunal. Quelle est la référence à eux ? On ne sait pas encore. Vous avez prévu une réunion ? Ah bah tiens, c'est une bonne idée. Ecoutez, faites déjà ça. Rencontrez la famille. Rapportez-moi des éléments. Faisons un génogramme. Essayons de faire une ligne du temps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé comme événement. Essayez de me récolter tout ça. Et puis, vous allez voir que va s'ouvrir des hypothèses dans votre esprit, des éléments dans les rencontres. Vous allez apprendre des choses nouvelles. Que si vous restez assis sur votre chaise à simplement voir un jeune, l'interroger et relire les notes qui ont été faites depuis 10 ans. Finalement, on participe à cette chronicisation. Donc, tout l'objectif du bouquin est finalement d'essayer déjà de donner des principes de systémie que je n'ai pas voulu détailler aujourd'hui pour pas trop endormir les gens. Mais c'est de pouvoir donner des leviers pour pouvoir aller chercher des informations, pour pouvoir amener à mettre en route des familles et ça passe nécessairement par soi. Et c'est vrai qu'on a du mal à faire des révolutions assis sur son canapé. Donc, j'espère que le bouquin, il donnera une impulsion, il donnera l'envie un petit peu de fonctionner. Des retours que j'ai eu, psychologues, chef de service et directeurs, ils ont été bons. Et j'espère que finalement, il ne faut pas s'attendre à une recette miracle. Je pense que quand on s'intéresse aux gens et qu'on essaie d'avoir une approche un peu nouvelle, eux sont amenés à nous donner des informations nouvelles et sont amenés à fonctionner ensemble. Donc, comme un bouquin de thérapie, on ne pourra pas y trouver simplement une liste de trucs et astuces. J'espère que les choses n'ont pas été trop denses. Peut-être. Peut-être qu'il y aura des questions. Je vais laisser un peu la parole à, comme on dit, à la patronne. Non, c'est pas madame. Alors, C'est un petit peu tendu. Ça a commencé très fort. Je dis tout. Peut-être s'il y a des questions. Alors, des commentaires. La première question, c'était Comment rencontrer la famille lorsque l'enfant n'a que des BM avec les parents pris dans une enquête sénale ? La ZEU est dans la protection à tout craint dans ce cas-là. Des visites magnétisées. Je pense que déjà, il y a une recherche à faire du côté du professionnel, qui est déjà avant de vouloir rencontrer la famille, peut amener à avoir des informations, aller voir au niveau de la ZEU, les dossiers, etc. Après se pose la question, est-ce qu'on peut être amené à appeler les parents ? C'est une vraie question. Et parfois, finalement, les gens se disent, on n'a pas le droit de mettre des pieds dedans. C'est pour ça que je rappelais qu'il y avait la possibilité. Il y a beaucoup, par exemple, pour être très clair. Quand je rencontre une mec, c'est qu'au bout de la troisième supervision, on me dit, Monsieur Bachelard, on a le droit d'appeler les parents ? Bon, voilà. Ça donne l'ampleur du truc, etc. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que ça bouge ? On entend, mais pas d'image. C'est bon pour l'image ? Apparemment, c'est bon. Alors, ensuite, quelqu'un a proposé s'autoriser des temps avec les parents, les faire participer lors des visites médicalisées, coiffeurs, rendez-vous médicaux ? Oui, c'est une bonne chose parce que la question est importante. Parfois, sans s'en rendre compte, on écarte finalement la famille et on prend toutes les responsabilités. Et parfois, on trouve qu'on est un peu harcelé par les parents qui n'ont pas d'appelé, alors qu'ils sont simplement inquiets, ils aiment participer. Et puis, à d'autres moments, on se dit, ils s'en foutent complètement, ils ont délaissé l'enfant. Mais en même temps, on leur a envoyé le signal que c'était nous qui gérons, professionnels, et ils se sentent exclus. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je trouve qu'à partir du moment où on informe le plus possible les parents, c'est une bonne chose. C'est quand même une façon de les responsabiliser et de leur faire comprendre qu'on ne leur a pas cliqué la classe pour toujours. Mais ça en dit long aussi sur le fonctionnement d'une équipe. Il y a des familles qui ne savent plus trop où sont leurs gosses. Alors, on pourrait dire que ça les arrange plus ou moins peut-être. Il y a des familles qui ne savent plus. Et puis, il y a des équipes qui ne savent plus où sont les familles. Donc, on est pris dans ce problème-là. Donc oui, on peut faire participer, puis ça peut être une bonne chose. Mais après, c'est toujours au cas par cas, en fait. Parce que si on est là pour ajouter du contrôle par une famille hyper contrôlante, ce n'est pas mieux non plus. Quelqu'un propose des ateliers mis en place sur les structures avec possibilité de médiatiser avec la ZEU ou pas ? Oui. OK. Donc, quelqu'un d'autre a dit de bonnes pistes de travail avec les équipes, car en effet, on travaille trop dans l'urgence en cherchant des solutions urgentes. Et ça, c'est souvent l'excitation de l'établissement de l'instruction. Qui fonctionne comme ça. Et parfois, on attend du superviseur qui puisse mettre un peu de calme. En même temps, ce n'est pas complètement son rôle. Il n'y a pas que lui qui peut être là pour refroidir la machine. Après, il y a des questions concrètes sur comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si le chef de service reçoit un dossier, l'évalue, a la possibilité d'accepter ou de refuser. On peut en parler par la suite. Est-ce que ça répond aux critères de l'équipe ? Mais il y a des endroits où, en fait, on n'a pas le dossier, on n'a pas le choix. Parfois, c'est une commande en urgence du juge qu'on ne peut pas refuser, etc. Donc, tout ça, ça vient influencer notre façon de bosser. C'est tout. Quelqu'un demande concrètement comment accéder à ce dont vous parlez, cette approche nouvelle de la famille, vision nouvelle. Alors, c'est une vision qui a bien 50 ans, un demi-siècle. Mais c'est intéressant comme question parce qu'en France, on ne fonctionne pas comme ça. Au Québec, on fonctionne comme ça, par exemple. On fonctionne clairement comme ça parce qu'on n'a pas le choix de fonctionner autrement comme ça. Donc, comment ? Il y a des formations, il y a ce bouquin, il y a quelques ouvrages qui sont adaptés et qui permettent de donner des éléments. Mais c'est une façon de bosser. Par exemple, quand je fais de la supervision avec cette approche systémique, je sais que pour certains établissements, ça va être un vrai changement de pratique. Et donc, j'ai des équipes qui me disent au bout de six mois, écoutez, monsieur Bachelard, on se surprend à penser aux parents, on les appelle, on les fait venir. Il y a des mecs où finalement les familles n'entrent jamais, en fait. Donc, c'est toute une façon de bosser, toute une idéologie qui est en train d'être modifiée. Et moi, j'appelle ça une modification de la culture d'entreprise, quand même. Alors, ça fait des capitalistes, ça ne fait pas bien. Mais c'est une culture d'entreprise, en fait. Si les parents n'existent pas, si on ne les appelle jamais, si on ne les informe jamais de rien, déjà, on est dans le sens inverse. Donc, il faut aussi que les équipes prennent le temps de pouvoir affronter les familles parce qu'elles en ont peur, de savoir comment les aborder, parce qu'elles ont peur d'être envahies par les familles, elles ont peur d'être jugées par les familles, elles ont peur de ne pas savoir tenir un entretien, elles ont peur d'avoir des informations dont elles ne sauront pas quoi faire. Donc, il faut un temps d'attention minimum. Et ce que je trouve intéressant dans les supervisions, c'est qu'en poussant les équipes à faire des choses qu'elles ne font pas d'habitude tout en respectant le cadre de la loi, elles reviennent en me disant, mais c'est extraordinaire, parce que monsieur Bachar, vous nous aviez dit ça, vous êtes complètement planté, mais on est allé chercher l'info, et on a trouvé autre chose, et en fait, on a mieux compris la situation qui est en train de bouger. Et je me dis, ben voilà, il se passe quelque chose. Vous êtes plus simplement écrasé par la situation, vous êtes allé chercher d'autres infos, vous avez tenté quelque chose d'autre. En protection de l'enfance, c'est un endroit où ça se chronicise par excellence. Si les travailleurs sociaux pètent les plombs par paquet, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elles sont amenées à se retrouver dans ce système-là et face à des familles en difficulté complètement écrasées et bloquées. Donc, une des premières choses, la plupart du temps, c'est de savoir comment elles bossent, et puis peut-être de les autoriser à s'aider elles-mêmes un minimum. Parce que quand on dit, ah ben c'est vrai, vous savez, depuis que vous êtes venus, le chef de service nous en kiki pour aller au tribunal, pour aller voir les dossiers. Et qu'est-ce qu'on en apprend comme information ? Heureusement, parce qu'avant, je ne sais pas comment on faisait pour bosser sans ça. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça fait en tonnoir. Dans certaines équipes, on ne peut plus penser. On ne fait plus rien. On ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus ensemble. On est dans des automatismes. Et donc, dans ces moments-là, les équipes se mettent à ramener des nounours en chocolat, des bonbons, à déprimer sur des réunions qui durent cinq heures. On ne sait plus ce qu'on fout là. Et tous les travailleurs sociaux s'écrivent le soir sur WhatsApp pendant des heures. Et on s'envoie les recherches d'emploi pour pouvoir partir de l'établissement, parce qu'on n'en peut plus. Donc, c'est ça le créneau inverse. Il faut pouvoir remonter cette pente-là. C'est des symptômes qu'on va retrouver dans l'établissement. En fait, on se demande ce qu'on fait là, etc. Donc, quelqu'un dit, on peut voir les parents hors présence des enfants si les droits sont restreints, par exemple. C'est-à-dire ? Je ne fais rien à la question. On peut voir les parents hors présence des enfants si les droits sont restreints. On peut voir les parents sans les enfants de toute façon, d'une manière générale. Pourquoi on ne pourrait pas les voir ? Mais alors là, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais quel est l'intérêt de voir les parents sans les enfants ? Parfois, c'est important. Il y a des choses que les parents n'ont peut-être pas exprimées devant les enfants. Par exemple, il y a un conflit entre le père et la mère. Si on met l'enfant au milieu, peut-être qu'on va rejouer un gros problème dans l'entretien. Ce n'est peut-être pas la peine qu'ils voient les deux s'engueuler. Peut-être que ce serait intéressant que les deux puissent se réunir, même s'ils ne peuvent pas se piffrer, mais parce qu'on a une ordonnance d'un juge et qu'on est là pour la protection de leur enfant. Vous voyez, là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de ne pas forcément avoir l'enfant tout le temps en présence. Mais la question de on reçoit qui et comment on fait, ça va dépendre de votre objectif de travail, des hypothèses que vous avez, de la problématique que vous avez. Et ça, c'est au cas par cas. Il y a des situations qui sont expliquées dans le bouquin de cette manière-là. Mais on ne peut pas avoir un guide tout près en disant il faut voir les parents comme ci, il faut voir les parents comme ça. D'accord. Merci. Alors, comment faire si les parents n'acceptent pas le placement pour travailler avec eux ? Ça veut dire quoi, ils n'acceptent pas le placement ? Ça, c'est une grande question. C'est-à-dire qu'ils sont souvent, la plupart du temps, pas en accord. Donc après, ça va être d'être un petit peu ingénieux pour pouvoir les rencontrer. Moi, je vais vous dire comment ça se passait dans un établissement où je travaillais. Parce que j'aime bien à chaque fois les balancer, mais je n'aime même pas. En fait, c'était une mesure judiciaire d'investigation éducative. Et ils recevaient peu de familles. C'est-à-dire qu'ils ont une IP, une information préoccupante. Et pendant six mois, ils ont rencontré une famille et puis dire un peu ce qu'ils ont capté de ce qui se passe. Il y a danger, il n'y a pas de danger. On continue ou pas ? Et donc, il y avait peu de familles qui venaient. Et pourquoi ils venaient pas les familles ? Tout simplement parce qu'on leur envoyait une convocation écrite. avec rendez-vous dans le service, monsieur et madame untel, à telle heure. Donc, les gens ne viennent pas. Une façon de les mobiliser, c'est de les appeler. Et de leur expliquer. Et de se présenter. Et de leur dire qu'entre guillemets, il n'y a pas trop le choix. Que c'est dans leur intérêt. Que c'est pour écouter ce qu'ils ont à dire. Que si madame et monsieur ne sont pas d'accord, on peut les recevoir séparément, il n'y a pas de problème. Et que ce qui va compter, c'est de trouver un créneau qui les convient un minimum et qu'on peut leur proposer. Quand vous faites ça, d'un seul coup, les familles viennent. Si vous commencez à être rigide, autoritaire et à envoyer une convocation, les gens ne se pointent pas. Parce qu'ils se disent déjà qu'on a fait une hyper juste. J'aime pas les travailleurs sociaux. Je veux pas avoir de psy. Et en plus, on m'envoie une convocation. Parfois, en plus, on me l'envoie au boulot et c'est mon collègue qui l'a ouvert. Je ne sais pas pourquoi, etc. Donc, il faut pouvoir déconstruire ce truc-là. Je ne sais pas comment on va apprendre à être humain, mais déjà, en comprenant que notre système, parfois, il n'est pas très amenant. Tout simplement. Merci. Alors, on va faire les dernières questions. Il nous reste à peu près cinq minutes. Cette approche... Non, est-ce que vous avez la possibilité, vous, d'intervenir en foyer d'urgence ? Ça veut dire quoi d'intervenir ? Si il y a le feu ? Oui. Moi, j'ai travaillé en service d'accueil d'urgence. Alors, ça veut dire quoi, la question ? Faire des supervisions, oui. Il y a des supervisions qui se font. Si c'est la question, je ne sais pas. D'intervenir. Vous comprenez quoi ? Conctuellement. Conctuellement. C'est toujours la question à tisser. C'est-à-dire que quand on me propose quelque chose, la plupart du temps, c'est pour faire quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est simplement pour tamponner l'urgence deux minutes ? Est-ce qu'on est prêt à remettre en question un peu le fonctionnement ? Moi, par exemple, quand je fais une supervision, il y a forcément les chefs de service. Parce que ça a du sens en systémie de se dire qu'il faut qu'on ait tout le monde. Tous les gens qui sont autour de notre situation, quelle que soit leur fiche de poste et leur salaire sur un compte bancaire, on s'en fiche. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous au même niveau, mais ça veut dire que le chef de service va être amené à faire des choses que le travail social ne veut pas faire. Il va être amené à avoir des informations que le psychologue n'a pas et qu'on va mutualiser ces informations-là. Donc ça, c'est toujours un tricoté en fait. C'est toujours un tricoté. D'accord. Cette approche peut-elle être mise en place sur un court accueil ? Oui. Très bien. Vous avez dit, il me semble, quand on a participé à l'évaluation, on participe à la stigmatisation. Est-ce que vous pouvez préciser ? C'est-à-dire que dans le système d'IP, on part du principe que quelqu'un a dit que ça n'allait pas et donc on convoque des gens et ils n'ont pas le choix et on les fait venir. Et malheureusement, la plupart du temps, en protection de l'enfance, de l'expérience que j'ai et de tous les collègues que j'ai autour de moi, on est plutôt amené non pas à valoriser ce qui a fonctionné, mais on est là pour mesurer les engueulades, les divorces, les consommations d'alcool, les rendez-vous chez le psy du gosse en CMP. On est amené à évaluer l'étendue des dégâts. La plupart du temps, c'est comme ça. Et alors qu'on devrait être dans une tension où on se dit, bon, il y a des difficultés, mais on va être amené à accompagner. C'est le système qui est comme ça, en fait, la plupart du temps. Vous avez un service qui est là pour évaluer la dangerosité, la judiciarisation ou non. On est dans un truc très grave. Vous avez un foyer où on va mettre un enfant en attendant. Et puis, voilà. C'est comme si, finalement, il fallait faire un service qui s'occupe d'accompagner la parentalité et de faire en sorte qu'on sorte de la protection de l'enfance. Il faudrait faire un service de sortie de protection de l'enfance. Vous voyez ? Parce que finalement, ce n'est pas pensé comme ça. Et en même temps, si personne ne pense comme ça, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on garde les clients jusqu'au bout. Merci. Alors, dernière question pour ce soir et pour cette année. Alors, il y a quelqu'un qui a terminé encore. Alors, est-ce que ces difficultés au sein des équipes et de liens avec les familles pourraient aussi venir d'une insécurité systémique, à savoir que des budgets sont coupés chaque année et qu'il s'agit d'un secteur délaissé ? Aussi, comment aider chaque intervenant à travailler avec cette difficile projection ? C'est une problématique pour tout le monde, également pour le superviseur. Quand il ne sait pas… Quand, par exemple, on me dit… Parce que souvent, les dates se font de septembre à juin. Et on me dit, nous, on peut voir avec vous de septembre à décembre parce que les budgets, on ne sait pas s'ils continuent. Forcément, on est dans une forme d'insécurité. C'est clair et net. Ça, ça fait partie du problème. Après, il y a des choses qui peuvent être temporisées. Il y a aussi parfois, au niveau de la direction, des décisions à prendre pour pouvoir pérenniser certaines choses. Mais quand, dans un département, à un moment donné, les mineurs non accompagnés, c'est plus à la mode et il y a de l'argent pour ça, il va même falloir fermer le service tout doucement. Alors, c'est malheureux. Mais là, toute la question, notamment pour un service que je connais qui a fermé, c'est comment on va fermer proprement les choses ? Comment on va amener ces jeunes, à un moment donné, à ne pas leur dire « Ciao, bonne journée, au revoir ». Et comment on va pouvoir aussi accompagner l'équipe dans son devenir ? Parce qu'on ne sait pas ce que va devenir le jeune. C'est une chose. On essaie de l'accompagner. Mais le salarié, en fait, il ne sait même pas ce qu'il va devenir non plus. Il ne sait pas dans quelle équipe il va être, etc. Donc ça, c'est des insécurités qui viennent potentialiser la problématique du jeune. Parce que si le jeune vient me voir, il ne sait pas ce qu'il devient demain. Moi, je ne sais pas trop. Et puis en plus, je ne sais même pas non plus ce que je vais devenir dans ma propre institution. Ça commence à devenir compliqué, en fait. Comment vous voulez sécuriser quelqu'un si vous êtes engroissé ? Ça devient lourd. Donc, c'est pour ça que moi, dans ma vision de la supervision, à un moment donné, il faut adresser des problématiques concrètes, en fait. Il faut adresser des problématiques concrètes et tout n'est pas une histoire de psychologie, entre guillemets. S'il y a un intérimaire, on ne sait pas s'il reste, c'est compliqué, etc. Il y a des enjeux relationnels, on s'attache. Vous voyez, c'est comme le fameux « l'enfant s'attache trop à sa famille d'accueil, s'attache trop, donc on le retire ». Ça, ça fait partie des explications qu'on peut se donner quand il commence à se passer quelque chose. Donc, forcément, on est face à des enfants qui ont probablement été dans des multiples insécurités et le minimum qu'on doit pouvoir leur offrir, c'est un minimum de sécurité. Maintenant, c'est sûr que si les pouvoirs publics ou les politiques départementales partent dans tous les sens, on est obligé soit d'avoir un directeur qui dit la vérité, soit on a un directeur qui, finalement, dit « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Et en même temps, soit il ment, soit il dit la vérité. Si il ment, c'est encore pire. Il ne va pas commencer à dire « vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème ». Donc, évidemment qu'on est dépendant de ce truc-là. Mais c'est la même problématique dans un hôpital. Quand on vous dit qu'on ferme des services, on ferme des services. C'est clair. Allez, une petite dernière pour la route. Marie-Lise nous dit « un enfant placé qui est en attente de sens, symptôme, sur un secret, et les parents ne sont pas d'accord pour révéler, tandis qu'il est dans le dossier et qu'ils sont mis en examen ». J'essaie de trouver un sens, le sens de sa question. Donc, on est sur… Mais c'est drôle parce que finalement, on sent cette idée, mais elle ne va pas tout expliquer. En plus, ce n'est pas écrit, donc ça devient encore plus compliqué. Et en plus, elle nous parle d'un enfant dont elle aimerait lui dire un truc, mais elle ne veut pas lui dire non plus parce que c'est dans le dossier et c'est lié aux parents avec une mise en examen. C'est simple ? Oui. Alexandra, confiant ? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à ça ? Je pense qu'il faut pouvoir garder un cadre propre, c'est-à-dire qu'il y a des informations qu'on n'a pas à transmettre aux jeunes. Mais peut-être que si lui, il se pose des questions, peut-être en faire quelque chose avec lui. plutôt que d'éviter, en fait, et de dire qu'il n'y en a pas de problème. Il y a beaucoup de jeunes, notamment, je fais une analogie. Dans la question des abus sexuels, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas vous balancer tout comme ça. Par contre, si vous amorcez un peu la question, ils sentent que vous êtes suffisamment prêts à pouvoir recevoir des interrogations ou les choses délicates. Donc, je crois que le professionnel a à faire cet effort-là d'ouvrir quelque chose. Voilà. Donc, peut-être qu'on ne peut pas en parler, parce que je pense que la posture éducative n'est certainement pas de dire, il y a quelque chose dans le dossier, mais je ne peux pas te le dire. Mais si le jeune est en train de se poser des questions, peut-être de l'amener à s'interroger là-dessus et puis dire, il y a des informations, mais moi, je ne peux pas te les donner, en fait. Voilà. Mais c'est déjà une information que de savoir que ça l'intéresse. Peut-être que c'est une difficulté pour le professionnel et que le jeune s'en fout, en fait. Mais le problème du secret, c'est qu'une fois qu'on l'a, on est soumis à une certaine contamination et en même temps qu'on aimerait le dire, il faut qu'on le garde, qu'on l'incarne, qu'on le porte et surtout qu'on ne le donne jamais. Donc, on peut être pris dans une forme de culpabilité. Mais je crois qu'il faut aussi se dire que parfois, le système, il est fait comme ça et qu'on n'a pas forcément à faire justice. Mais de relever auprès des professionnels, qu'est-ce qu'on fait avec cette information qui pose problème pour le jeune. S'il n'est pas en danger imminent, je pense que ça doit devenir un objet de travail. Mais bon, tout ça, ça doit être décortiqué, vous voyez, ça doit être décortiqué dans une situation qu'on va analyser. Donc, on va prendre au moins une heure en supervision parce que là, il n'y a pas de trucs à astuces à donner. Ce sera pour votre prochaine supervision qu'on aura lieu la semaine prochaine. Il faut en parler au supervisor. Il faut dire, on ne m'a pas répondu jusqu'au bout. Et puis, vous expliquerez la situation. Et puis, j'espère que la personne vous donnera des éléments. Parce que ce n'est pas pour rien qu'elle se pose cette question à cette personne par rapport à cette situation. Il y a une problématique de secret qui demande difficulté à l'équipe. Et on fait l'hypothèse que ça dérange le jeune. Il faut essayer de la vérifier, c'est pas sûr. Je vois quelqu'un qui marque. Je suis psy trop petit point. C'est parce qu'il n'y a pas. Bah, je suis désolé. Moi aussi. Mais je pense que psy ou éducateur ou quoi que ce soit, ça a toujours un intérêt à la supervision. Parce que comme je le pense, à un moment donné, on a donné dans le guidon. On est pris dans des habitudes, dans des automatismes institutionnels. Les psy aussi ont une difficulté qui est une facilité. C'est que la plupart du temps, ils sont à temps partiel. Donc, ils rentrent chez eux. Ils font leur temps ailleurs. Et donc, ils reviennent. Quand on a un travailleur social qui est là le jour, qui est là la nuit, qui est là depuis dix ans, du lundi au dimanche, et suspendu au téléphone tout le temps, lui, il peut un peu moins prendre de recul. Donc, pour le psy, par sa quantité de travail, il est un peu plus à même de reculer. Mais je pense qu'on n'est jamais à l'abri, en fait, d'un besoin à un moment donné de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. La preuve, moi, je continue à avoir supervision au bon droit de temps en temps sur des suivis familiaux parce que je ne sais plus où je ne suis pas tôt. Je ne sais plus dans mes stratégies où je vais. J'ai des informations contradictoires. Je ne sais plus si ce que je fais est bon pour moi ou bon pour l'autre, si ça a un sens thérapeutique, etc. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Passez une très bonne soirée. Merci pour votre participation et vos questions. Merci, merci, merci. Merci, bonsoir. Et on vous dit à l'année prochaine, en septembre, pour un nouveau cycle de conférences avec le Centre de thérapie intégrative. Merci. 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 Merci.